Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside qui remplacera dorénavant les ATV. Ce format se veut plus sincère et moins formel que l'ancienne émission. Fini donc le studio d'enregistrement et place au bureau des développeurs. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec les nouveaux effets d'éclairage pour les particules. Il s'agit en gros d'un remplacement du système actuel qui utilise le cpu et qui dorénavant utilisera le gpu. Cette nouvelle façon de procéder permet aux artistes de se concentrer sur la qualité visuelle plutôt que sur les performances. Ce qui est un gain non négligeable quand il s'agit d'ombrage. Comme vous pouvez le voir sur les images les particules réagissent dorénavant beaucoup mieux aux ombres. Avec l'ancien système chaque ombre avait un impact très important sur les performances alors que la nouvelle méthode permet de doubler les fps. Cela permettra aussi particules de mieux refléter leur environnement puisqu'elles pourront interagir avec la lumière du soleil ou même d'autres sources de lumière. Parlons maintenant vaisseaux. Jaren nous propose de jeter un oeil à l'intérieur des futurs Vanguard qui seront disponibles à la 3.6. Pour accélérer le développement, l'équipe chargée des vaisseaux a décidé de travailler par modules pour les variantes plutôt que d'en faire des entités complètement uniques. Cela permet d'unifier les matrices tout en proposant une expérience différente aux joueurs. Et petit ajout supplémentaire dont nous avions déjà parlé en décembre, dans la salle des composants en dessous des escaliers, vous pourrez trouver votre radar. Le premier module que vous voyez ici est celui du Warden qui possède un terminal pour contrôler des parties du vaisseau, une salle de bain, un espace repas ainsi que différents rangements comme ici avec un ratelier d'armes et en face un casier de rangement. Passons maintenant au Harbinger qui est très proche de son homologue mais qui à la place du terminal possède une vitre donnant sur la bête chargement des torpilles. Lorsque le pilote en déploiera une, vous pourrez la voir être chargée devant vous et être immédiatement remplacée par une autre. Et pour finir le hoplite, plus centré sur le transport de troupes et qui perd donc ses équipements de confort qui sont remplacés par des sièges et des racks d'armes. Les développeurs de chez CIG savent que les joueurs sont tout aussi passionnés par les données qu'eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont décidé d'améliorer l'outil de télémétrie afin d'y incorporer de nouvelles informations. Vous pourrez par exemple utiliser des filtres pour pouvoir vous comparer plus facilement à d'autres gammes d'ordinateurs ou voir votre évolution à travers les patchs. Vous trouverez aussi une section pour mesurer vos temps de chargement que vous pourrez comparer au reste de la communauté et aussi voir le pourcentage de personnes utilisant un SSD et l'impact que cela a sur les performances. Et pour finir, vous trouverez un indicateur de ping. Tous ces outils très puissants vous permettront de mieux déceler l'origine de vos éventuels problèmes de performance. De manière générale, les informations qui nous sont présentées concernent le quart d'année en cours. Mais il arrive parfois que nous ayons de petites surprises concernant des choses plus lointaines. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui puisque nous allons regarder quelques aperçus de Horizon, la station de Crusader. Cette station appartient à Crusader Industries. Elle est entièrement dédiée à la création des vaisseaux de ligne de la marque. Cette ville flottante unique en son genre est constituée de différentes plateformes spécialisées chacune dans un domaine. Vous trouverez donc des plateformes dédiées aux habitations entourées de gigantesques parcs idylliques, d'autres dédiées au futur Mercurie que nous croissons un jour en jeu et aussi des gares reliant chaque plateforme entre elles par réseau de trains. Crusader Industries a tiré profit des particularités uniques de la planète pour construire cette station, qui se situe donc dans une zone respirable. Cette ville atypique vaudra certainement le détour. Pour finir, Chris et Sandy sont très heureux de l'arrivée de la 3.5 sur le live, malgré les difficultés qui ont été rencontrées. Et on profite pour nous parler d'une refonte du système d'abonnés, pour laquelle nous n'avons pas encore vraiment d'infos pour l'instant. J'espère que cette nouvelle émission sera l'occasion de repartager avec vous de nouvelles informations sur le jeu. Si vous avez des retours à faire sur cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur Spectrum pour faire part de vos retours. Merci à tous pour votre soutien et merci d'avoir regardé cette émission. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou gratuitement en regardant des vidéos sur Utip. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt. Ah jute, non ça on fait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada